Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, dans cette vidéo et comme toujours, nous avons continué de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les corruptions, les fabrications et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam, tous eux forment l'ADN de l'islam et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nous autres. Mesdames, messieurs, nous allons voir dans cette vidéo, d'un côté que Allah est un grand perdant et le plus grand perdant, c'est-à-dire le plus grand perdant, et de l'autre, nous allons voir aussi les manipulations, les corruptions et les interprétations mensongères, les fabrications de tout ce que je vous ai dit là au début de ce que je vous dis au début de chaque vidéo. Vous allez voir ça dans cette vidéo, ok ? Et on va commencer d'abord de parler que Allah est le plus grand perdant, Allah est le plus grand perdant. Et nous allons, pour développer cela, on va aller d'abord lire le Coran, c'est-à-dire le verset que nous avons là devant nous, verset 99 de la Sourate 7, qui nous dit le suivant, croyez-en à la ruche d'Allah, croyez-en à Allah, c'est-à-dire de croire à la ruche d'Allah, de sorte que seuls les perdants croient en la ruche d'Allah. Et donc, allons voir maintenant le Coran, vous allez voir comment on a interprété, comment on a fabriqué, comment on a corrompu ce verset, en lui tournant complètement de son sens et faisant dire le verset ce qu'il ne dit pas du tout. On va aller voir le Coran. Et donc, ici, on vient ici, nous avons le suivant. Qu'est-ce que nous faisons ? Là, c'est le Coran. Et donc, regardez mot à mot. Et donc, là, qu'est-ce qu'il nous dit, par exemple, ici, le premier mot ? Et quand nous cliquons sur ce premier mot, regardez bien, là, nous avons le mot, la racine de ce mot, c'est Amna. Amna, c'est croire. Voilà. Et donc, si vous cherchez, si vous cherchez ce mot, et partout, vous voyez, le Coran, partout, il vous sort 723 fois. 723 fois. Et ce 723 fois, à chaque fois, vous allez le voir, croyant, voyez, regardez, croyant, chaque fois, croyant, chaque fois, croyant, voyez, chaque fois. Ce sont les croyants, c'est de croire. C'est de croire. OK ? Et donc, ici, pour ne pas avancer inutilement dans la vidéo, donc, comme vous le voyez, là, c'est une condition. Donc, ici, ici, en anglais, ils se sentent sûrs, et là, ici, ils se sentent, en français, qu'est-ce qu'on nous traduit, comment on nous traduit ce facet ? Sont-ils à l'abri du stratagème ? Dans le stratagème, non. Makara, c'est vraiment, c'est égarer, OK ? Ou ruse, ou tromper, c'est de tromper, pas du tout. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de stratagème, c'est pas qu'Allah fait de plan, non, c'est pas de plan. Il ne s'agit pas du tout de ça. Donc, ici, vous avez le mot, vous voyez, c'est le mot. On ne va pas le chercher parce qu'à chaque fois, à chaque fois, il est corrompu. À chaque fois, il est corrompu. Donc, on n'est pas avancer inutilement dans la vidéo. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ? Seuls les uns perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Donc, là, regardez comment on a détourné complètement ce verset. Et donc, en anglais, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ils se sentent sûrs, c'est-à-dire, ils viennent dire la même chose. Là, eux, ils utilisent le plan. C'est-à-dire que ceux, voilà, se sentent en dehors du plan d'Allah. Donc, là, maintenant, on va sélectionner. On va sélectionner ce même verset. Donc, on va traduire. On va traduire. Regardez. On vient ici. Et je vais remettre Internet pour un instant. Juste pour traduire ce verset. OK ? On va juste, voilà. Pour traduire ce verset, on va l'élever. OK ? Et donc, on va le traduire. On traduit le verset. Vous allez voir. On traduit le verset. Et donc, qu'est-ce que nous avons là ? Qu'est-ce qu'on voit là ? Donc, là, ici, on utilise le plan. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas du tout. C'est une corruption qui est partie partout, dans tous les logiciels. Mais, là, c'est des ruges. Également, écoute, on périt. Ça va dans ce sens. Bien que, voilà, plan, vous pouvez voir, voilà, c'est, mais non, plan, parce que c'est quand tu planifies quelque chose, où tu dis, non, Allah dit, carrément, qui fait des ruges. OK ? Donc, ici, on nous dit, personne ne croit au plan d'Allah. C'est-à-dire, là, c'est les musulmans, c'est les musulmans qui croient à Allah, sauf les gens qui sont des perdants. Donc, là, on parle des musulmans. Donc, c'est-à-dire, là, clairement, le verset, vous voyez, c'est ce que j'ai dit, c'est seulement les musulmans qui croient en Allah. C'est seulement, c'est seulement, celui qui croit en Allah est un perdant. Donc, le verset vient nous dire dans ce sens. Et c'est ce que nous avons ici, dans cette traduction, dans ma traduction, c'est-à-dire croyez-en à la ruse d'Allah. De sorte que, seuls les musulmans, voilà, nous en aimons, les musulmans, qui sont des perdants, OK, qui croient en Allah. Voilà, voilà, c'est seulement eux qui croient en Allah. Donc, Makara est égal à ruse. Et donc, maintenant, pourquoi, on va maintenant aller voir ce truc de, ce, voilà, pourquoi j'ai dit que Allah est un grand perdant. Primer point. Vous avez des hadiths authentiques, je ne vais pas rentrer de chercher de ça, parce que vous avez une dizaine de Bukhari musulmans, tous eux, ils parlent de ça. Et même les tafasir, c'est-à-dire les interprétations, vous allez retrouver tout ça. Et des surates là, spécialement la surate 68, la surate 68 que vous avez, qui vous disent que, entre les deux, c'est-à-dire 68, 68 et 96, vous allez voir, on vous dit que tout musulman, et que tout enfant qui naît, tout enfant qui naît, naît musulman, tout le monde, nous sommes tous nés musulmans, nous sommes tous nés musulmans. Et comment ça se fait que, nous sommes tous nés musulmans, et Allah, il est tout puissant, il est omniscient, il sait tout, il fait tout. Et qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce qui se passe, pour qu'il n'y ait même pas de 12% des musulmans ? Et parmi ces 12% qui se déclarent musulmans, il n'y a même pas 1%, le cercle 1%, c'est beaucoup trop, 0,01% de ces soi-disant musulmans qui peuvent appliquer les recommandations du Coran, ou les recommandations, d'Allah par les hadiths, parce que le Coran ne dit absolument rien que de conter les hommes, des conneries, des sauvageries, et des criminalités, et des divisions entre les humains, c'est tout ce que dit le Coran. Donc ici, vous avez le suivant, on, on, tout le monde naît musulmans, donc si tout le monde naît musulmans, à la fin, nous sommes tous des apostas, donc tout le monde, tout le monde a quitté des hommes, donc vous avez plus de 99,99% des hommes qui ne peuvent pas suivre les recommandations de ce puissant Allah, qui nous a créés dans le seul but de lui adorer, c'est ce qu'il dit le Coran, donc on a dit qu'il a créé les hommes et les guides uniquement dans le but que nous lui, voilà, c'est-à-dire qu'on adore Allah matin, midi, soir, tout le temps, mais, comme vous le voyez, personne ne fait ça, même ceux-là qui se disent musulmans radicaux, ils ne le font pas, ils ne le font pas. Et donc, ici, il s'est passé quoi ? Que toi, tu es né musulman, et donc, les hadiths disent que ce sont tes parents qui vont, donc les parents sont plus omniciens, les parents sont plus puissants, les parents sont plus bons qu'Allah, qui créent des humains, qui créent des humains, tant que musulmans, pour le seul but de l'adorer, et que ces hommes-là, en dévageurs, se détournent. Donc, Allah ne sait absolument rien. Allah ne sait rien. C'est un grand grand. Donc, vous avez un hadith authentique de musulmans qui vous dit au suivant, l'on qui reprend le même hadith et ajoute au suivant, que tout enfant qui naît, Satan vient frapper cet enfant, c'est-à-dire pour l'amener vers lui. Que tout enfant qui naît, est la seule, les deux seuls, qui n'ont pas, qui ne sont pas passés par cette, c'est-à-dire auxquels Satan n'a pas frappé, que c'est Marie et Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire, le Coran, l'islam, a été inventé par des sectes chrétiennes, par des sectes chrétiennes, et a été adopté, et adapté, et transformé pour former l'islam. Parce que là, on vient directement dire que c'est que tous les êtres humains, que tous les êtres humains, dès leur naissance, ont été frappés par Satan. C'est-à-dire, tout le monde suit Satan. Donc, vous voyez, ça revient à la même chose que je vous dis, que 99,99% des humains sont, nous, ce n'est pas à l'heure. Nous suivons tous Satan. Nous suivons tous Satan. Satan, dès notre naissance, lui, il est là. Il est omniscient, Allah est omniscient. Il est invisible, Allah est invisible. Satan peut tout, Allah peut tout. Satan voit tout, Allah voit tout. Satan sait tout, Allah sait tout. Donc, finalement, finalement, 99,99% c'est Allah qui, c'est Satan qui gagne, Allah. Et donc, qu'est-ce que nous avons là ? Donc, celui-ci nous dit que seulement Marie et Jésus. Mais, il y a un problème. Donc, Muhammad, le grand prophète de l'islam, le modèle, l'homme parfait, lui-même, il a été frappé par Satan. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que vient nous dire, c'est-à-dire que lui-même et ses parents ont tous été frappés par Satan. Déjà, ça, c'est indiscutable. Parce qu'on nous dit que Muhammad a commencé de recevoir des soi-disant révélations à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, par avant, maintenant, et à l'âge de 40 ans, le Coran nous dit que lui-même, il était un égaré. Il était un ignorant. Il ne connaissait absolument rien des livres. Il ne connaissait absolument rien de la foi. D'où on a fabriqué cette interprétation pour dire que Muhammad était un illettré. Non, ce que ça dit, qu'il était un grand ignorant. Il ne connaissait absolument rien des écritures. Il n'avait rien de savoir, ce qui signifie la foi. Qu'il n'avait absolument rien de tout ça. Et donc, on vient, on fabrique tout ça, on interprète, on transforme pour dire qu'il était ignorant. Ah oui. Il est ignorant et il est un modèle. Donc, il est ignorant, il est un modèle. Il est un modèle. Regardez ce modèle de personnage que les musulmans, et même à crédit, ne pouvant pas suivre ce modèle de personnage. Mais ils disent que c'est un modèle. Mais alors qu'ils ne le font pas. Il s'est marié avec une fillette de six ans. Aucun musulman de nos jours ne peut faire ça. Il ne peut même pas. Il ne serait qu'essayer, même en Afghanistan. Je vous dis, c'est un peu plus maintenant. Voilà, même en Afghanistan. Donc, il ne serait qu'essayer, ils ne le peuvent pas. Donc, là, il n'est pas un modèle. Il a interdit l'adoption parce qu'il est parti retirer, a lévé carrément la femme, l'épouse de son fils adoptif. Et vu que celui-ci était son fils adoptif, il, parce qu'il lui a allévé son épouse, il a aboli complètement l'adoption. Une bonne source. Vous voyez ? Donc, il a aboli ça complètement. Soit disant que, voilà, c'est Allah qui s'est revenu, voilà, priori dit ça. Donc, aucun musulman n'a fait cela. Donc, alors qu'il est, Muhammad était modèle à suivre. Personne n'a fait ça. Il a pris sa fille, sa propre fille, qu'il a donnée à son frère. Pourquoi ? Parce que Ali est l'époux de Fatima. On nous dit que Fatima, c'est sa femme. Bien que tout ça, quand vous traisez bien, c'est assez faux. Dans les histoires vraiment et authentiques, Fatima était la fille de Khadija. Mais tous ces personnages-là, en un mot, c'est des mensonges, c'est des inventions. Mais là, d'après nos récits authentiques, Fatima est une fille de Khadija, et non pas de Muhammad. Voilà. Parce que vous allez lire dans les écritures anciennes que Fatima avait trois filles. Et ces trois filles-là ne résultent pas du mariage et ne sont pas de Muhammad. C'est faux. C'est faux. C'est assez faux. Donc, vous avez, le Coran même nous le dit. Le Coran même nous le dit, ça qui n'est pas. Donc, on ne va pas annoncer uniquement la vidéo pour aller dans ce sens. On ne va pas se dévier. Et donc, il a été élevé par le père, le papa d'Ali. Et donc, ils ont grandi ensemble dans le même foyer. Ils sont restés là. Ils sont des frères. Et donc, lui, il prend son fils, sa fille, et il donne à Marias, à son fils, à son frère, son jeune frère, que lui-même a élevé. Et donc, vous voyez, et donc là aussi, il y a aucun musulman qui fait cela. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il est un modèle là-ci. Mais personne, 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 personne ne fait ça. Personne. Vous voyez, ça, c'est des trois exemples qui vous met. Vous avez des exemples comme ça jusqu'à 68. Jusqu'à 68. Et donc, qu'est-ce que nous voyons là ? Donc, vous voyez, donc, Alain a créé des enfants, créé des humains, créé des poupées. dans le seul but de l'adorer. Dans le seul but de l'adorer. Et que dès leur naissance, Satan, lui qui est bien, lui qui est absolument bien, il vient, dès la naissance, il frappe ces enfants-là. Et il attire 99,99% vers lui. Et donc, lui, Alain, il est là. Il a non seulement permis que Satan vienne frapper l'enfant, ok, non-assistance à personne en danger, et deuxièmement, il l'est fait. Et Satan n'est plus omniscient, il est plus omnipotent que lui. Vous voyez ? Et donc là, vous voyez, Alain est un grand pardon. Il est pardon. Et donc, qu'est-ce que nous lisons dans la surate 68 ? Nous lisons quoi dans la surate 68 ? Et on va, non, c'est pas ici. on va aller voir la surate 68, pas ici, hop, surate 68, on va lever l'internet pour ne pas que je précieux à des appels. Surate 68, ok, ici, nous arrivons à la surate 68. Qu'est-ce que nous lisons là ? Bon, nous lisons là, on nous dit, regardez, nous ne parlons plus ce qu'il écrit. Donc, quand vous regardez les interprétations, vous venez là, vous regardez les interprétations, ici, excusez-moi, vous regardez les interprétations, c'est-à-dire, vous venez, vous voyez les interprétations de, de Tabari ou à Koutoui ou de gens comme ça, ils vous décrivent tous, la même chose. Ils vous disent que la première chose qu'Allah aurait créée est l'eau, c'est-à-dire est la plume. C'est Allah, il a créé le stylo, il a créé le crayon. C'est la première chose qu'Allah aurait créée. Et quand il a créé le crayon et le stylo, il lui dit d'écrire. Donc, ça, c'est avant de créer l'homme. Ça, c'est avant de créer l'homme. Lui, il crée le crayon pour l'écriture. Donc, sauf que nous avons un problème. Mes chers musulmans, pour les bruits d'intelligence, Allah aurait envoyé 124 000 prophètes. Ces 124 000 prophètes, nous n'avons aucun livre d'eux. Alors que la première chose qu'Allah a créée, c'est le crayon. C'est le stylo. C'est la plume. Donc, dès Allah a commencé par l'écriture. Donc, pourquoi Allah envoie des prophètes et que ses livres, ses propres livres à lui, sont écrits par des personnes, par des images qu'il a créées postérieurement. Donc, s'il a créé les crayons que personne n'a vus, il a créé des plumes que personne n'a vus, il a créé des stylos que personne n'a vus, parce que tout ceci, ce sont des inventions humaines. C'est des hommes qui ont inventé tout ceci. Et donc, nous avons inventé ça et Allah vient adopter ça et vient s'approprier de ça, dire que c'est lui qui a créé ça. Donc, qu'est-ce que nous lisons là ? Nous lisons ici que, voilà, donc Allah a créé. Donc, il dit, voilà, que Muhammad n'a pas procédé, mais on va venir ici, jusqu'en bas, ici, voilà, ici, au numéro, numéro, combien ? Voilà, donc, il dit que Muhammad n'a pas procédé, voilà, ici, excusez-moi, c'est où là ? C'est où ? En bref, pour ne pas allonger inutilement la vidéo, je, voilà, ok, ce n'est pas ici, ton seigneur, tout ça, ça ne m'intéresse pas, ok, ok, là, c'est Allah qui parle, allez-y lire ce verset, il est vraiment délirant, c'est une connerie, une sauve à Zélie, qui n'a pas de, voilà, qui n'a pas de limite, hein, ok, je crois que c'est vers la fin, ça, ou, bon, c'est pas, voilà, je passe dessus, je vous explique, et dans ce verset, dans cette surate, vous allez lire quelque part, que c'est Allah qui a appris l'homme ce qu'il ne savait pas, c'est-à-dire que c'est Allah qui nous a appris ce que nous ne savions pas, c'est Allah qui nous a appris l'écriture, c'est Allah qui nous a appris et tout, mais, donc ça revient là où, pour ce que je veux développer, c'est-à-dire Allah, lui, invente l'écriture, Allah, lui, nous a fait savoir l'écriture, sauf que, il a envoyé 124 000 prophètes et ces 124 000 prophètes sont venus et sont partis sans laisser de livres, aucun n'a laissé un seul livre, et donc, tous les livres ont été édités des siècles après, des siècles après, voire même, voire même, voire même des milliards, des milliards d'années après, parce que si, ce soit disant Adam qui n'est pas, voilà, d'après, d'après tout le récit des religions abrahamiques, si vous prenez, ça ne dépasse pas 6 000 ans, ça ne fait pas 6 000 ans, donc, alors que l'humanité, l'humanité est accréditée par des milliards d'années et non pas des 6 000 ans, donc nous prenons 6 000 ans d'après les récits bibliques, islamiques, abrahamiques, pardon, donc si nous prenons ce cas, nous avons combien ? Donc, et ça fait 6 000 ans, ça fait 6 000 ans, ou 4 000 ou 5 000 euros, qu'il n'y a pas eu de livre, donc Allah a envoyé, commençant par Adam qui serait un prophète d'après l'instant, et donc tout cela, sans résultat, sans livre, sans rien, alors qu'il se demande de nous avoir créé en nous et de nous avoir enseigné à lire et à comprendre, à lire et à comprendre, et donc nous avons l'autre surat, l'autre surat qui est 96, l'autre surat qui est 96, et donc là, ils viennent, ils nous disent, lit, ok, donc regardez, là en anglais, on traduit le seul mot, le premier mot par lit, mais regardez l'interprétation, récite, la tradition, pardon, regardez la tradition, récite en anglais, donc ici, on vient, on nous dit, lit, en français, donc, lit au nom de ton Seigneur, qui a créé, ok, et donc ici, on dit, qui a créé l'homme d'inadhérence, mais là, dans l'autre surat, dans l'autre surat, vous allez voir qu'Allah a créé d'abord, Allah a créé d'abord la plume, et après, il a créé l'homme, et ici, c'est l'homme qui a créé avant de créer la plume, ce n'est pas une contradiction, ce sont les auteurs qui sont différents, les auteurs sont différents, ça, ce ne sont pas des contradictions, il vous dit tout de suite, ce sont les auteurs qui sont différents, parce que quand vous regardez les rimes, c'est-à-dire les fins, les fins de ces versets, donc, allez-y comparer, vous voyez, lui, il a presque toujours la même lettre, à la fin, vous allez voir, il sent deux, trois fois, et vous voyez, il met toujours, vous voyez, donc, c'est, voilà, vous voyez, vous voyez l'autre, l'autre là, vous voyez, vous voyez, donc, allez-y voir l'autre surat, vous allez voir que ce sont, ce n'est pas les mêmes auteurs, parce que la fin, la fin, c'est toujours, il s'accueille à son style à lui, à son style à lui, et donc, ce ne sont pas des contradictions, mais, donc, ici, qu'est-ce que nous voulons de là ? Donc, ici, Allah nous dit, Allah nous parle d'une plume, ok, qu'il a enseigné par la plume, et donc, il est venu dire à Mohamed, de lire, est-ce que le mot est écrit, lire, et ne pas réciter, on ne peut pas réciter, c'est qu'on n'a pas appris, parce que ça, c'est trop idiot, dire à quelqu'un, réciter quelque chose, qu'il n'a pas appris, parce qu'il est venu la première fois, il est venu trouver que Mohamed était en train de dormir, que ce trans idiot là, qui est vraiment con, il est venu, il lui a pris directement sur le cou, et lui dit, lire, donc, que celui-ci, lui réponde, réponde, qu'il ne sait pas lire, non seulement qu'Allah est con, mais idiot, parce que si Allah, à l'amour, il ne savait pas que, Mohamed ne savait pas lire, pour envoyer à quelqu'un, et prendre le cou de quelqu'un qui dort, pour lui dire de lire, de lire, alors qu'il sait, pertinemment, que celui-ci ne savait pas lire, pourquoi, pourquoi, et donc, lui, il vient, il dit, de lire, donc s'il lui dit de lire, c'est qu'il avait quelque chose, il avait une écriture, il avait un papier, il avait quelque chose, et donc, il est où, se trouve-t-il sous l'écriture, cette écriture-là, où se trouve-t-il, ce feuille-là, ce que Allah a envoyé là, l'ange là, c'est que ce, ou ce d'être là, qui est venu vers Mohamed, qui dormait, ça se trouve où ? Parce que Mohamed est mort, sans laisser de livres, Mohamed est mort, sans laisser absolument rien, absolument rien, donc ça se trouve où ? Donc Allah dit qu'il est, le protecteur des musulmans, il est le protecteur, je vais vous citer, je vais vous, je vais vous, vous raconter, une anecdote, que j'ai vécue, ce week-end dernier, je suis parti, dans, un marché au puce, donc là-bas, il y avait une femme blanche, il y avait une machine, le paiement, par carte bancaire, et un sac, et elle était là, en train de crier, et avec un euro, vous pouvez donner du pain, venez vous donner du pain, au palestinien, du pain, on vous demande du pain, on demande du pain, s'il vous plaît, elle criait comme ça, j'ai dit, j'ai regardé la femme, une femme blanche, elle dit, non mais c'est pas possible, elle est là, en train de dire, aide nos frères et soeurs, de la Palestine, et tout ça, elle dit, il y a un problème, parce que ces gens-là, les gens qui donnent, non seulement, ils démentissent Allah, les gens, tout autour, qui sont des musulmans, ou les musulmans, dans le monde entier, ils démentissent tous Allah, parce qu'Allah dit, dans le Coran, que qui contreprend, pour allier, secoureurs, ou protecteurs, à un qui n'est pas, qui ne soit pas un musulman, devient comme un de leurs, comme un de ceux-là, Allah parle précisément des chrétiens et des ifs. Donc, vous êtes dans un pays chrétien, et vous êtes là, en train de, une chrétienne, ou en tout cas, une qui, de naissance, est chrétienne, est là, en train de demander, on donne un euro, pour aider une femme, et pour aider les palestiniens. Donc, ils sont en train de démonter, complètement, la foi islam, sans se rendre compte. Parce que, ils sont en train de dire, qu'Allah est un grand menteur, Allah est un grand perdant. Parce que, s'il est vrai, qu'Allah dit dans le Coran, qu'il est le protecteur des musulmans, qu'il est le secoureur, qu'il est le garant des musulmans, donc, pourquoi, il n'est pas, c'est palestiniens, pourquoi, alors, si c'est parce que, peut-être que les palestiniens, n'ont pas le temps de demander, ou de l'invoquer, pourquoi, les musulmans du monde entier, ne se regroupent pas, pour demander, pour demander à Allah, qu'il fasse quelque chose, pour les palestiniens, ou qu'il envoie de pain, qu'il fasse tomber du pain. Donc, on nous a dit, n'est-ce pas, Allah nous dit dans le Coran, que Jésus faisait tomber du pain. Faisait tomber du pain. Et donc, pourquoi Allah, ne fait pas tomber du pain, ou de venir dans un pays chrétien, demander aux chrétiens, ou aux musulmans, qui sont dans ce pays chrétien, que là aussi, c'est notre problème, parce qu'Allah dit, que le jour du jugement, que lui, il va demander, qu'il va demander, à ces musulmans-là, s'il n'a pas créé la terre, aussi vaste, pour qu'il n'immigre pas, pour qu'il ne reste pas, pour qu'il ne réside pas, pour qu'il ne vive pas, dans un pays, mais créant. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il les a ? empêché d'aller vivre, dans un pays musulman. Et donc là, ces gens-là, ils sont dans un pays, un peu comme créant, ils sont en train de demander, de l'aide, de l'aide, de secours, de la protection, dans un pays, dans un pays, mais créant. Donc, tout ça, ils sont en train de démantir à Allah. Parce que, s'ils étaient d'accord avec les enseignements, les recommandations, ou le commandement d'Allah, ils devaient aller en mars, dans les mosquées, pour demander à Allah, d'anéantir l'Israël, et les États-Unis, d'anéantir complètement l'Israël, et les États-Unis, et de donner du point, de faire tomber du... ou d'arrêter ces bombes-là, qui tombent. Donc, si Israël envoie 100 bombes, les 100 bombes vont tomber. Allah ne peut détourner aucune. Aucune. Donc, lui, il est protecteur de quoi ? Il est sécuritaire de quoi ? Il est garant de quoi ? C'est un grand perdant. Et c'est pourquoi il vous dit que vous êtes perdant, vous les musulmans. Parce qu'il dit que c'est seulement les perdants qui croient en lui. Et vous, les musulmans, vous croyez en Allah. Il dit que seulement les perdants croient en lui. Écoutez bien. Donc, ici, vous voyez, donc, ces musulmans-là, où il est de se poser des questions, les bonnes questions, ok ? Il y a Allah dit, le Coran dit, qu'il est venu dire l'I. Donc, parce que quelqu'un ne peut pas dire l'I alors qu'il n'a rien dans les mains. Et donc, vous lisez dans la surate 1 du Coran, il dit ce livre, ce livre. Donc, il est où ce livre ? Parce que tu ne peux pas venir réciter, ou dicter, ou dire, ou parler d'un livre alors que personne ne l'a vu en son temps, en temps de Mohamed. si Mohamed est venu leur dire que ce livre, il doit forcément les montrer ce livre, si est-ce qu'il n'a jamais existé. Donc, s'il ne leur montre pas un livre, il ne peut pas les dire ce livre. Parce qu'ils sont là, imaginez, vous êtes une centaine de personnes. Quelqu'un vient, il vous appelle tous, il vous dit, vous mettez tous là, en ligne, ou en tout cas, autour, il lève ses bras, il dit, ce livre-là, c'est un livre alors que vous ne voyez rien entre ses mains. Absolument rien. Vous allez suivre ce maçon, vous allez suivre cette fabrication, vous allez suivre cette idée-là. Non. Donc, vous voyez, tout ça, c'est faux. Ce que vous, vous ne pouvez pas faire, n'imaginez pas que même des ans et des milliers de siècles avant nous pourraient le croire. C'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un ne peut pas venir dire ce livre alors qu'il nous voit, parce que quand il dit ce livre, c'est que tu adresses à un groupe de personnes et ce groupe de personnes sont censées te regarder. Et s'ils te regardent à toi, ils ne voient absolument rien sur tes mains ou dans tes mains, ils vont dire, il ne faut pas le croire. Et s'ils ne l'ont pas cru et ils ne l'ont pas suivi, et donc ça, tu sais que c'est des manches, c'est des fabrications. Donc, si ce livre n'existe pas ou n'a jamais existé, c'est encore plus évident que ce sont des modes de fabrication de mensonges. Surtout, mesdames, messieurs, nous allons arrêter la vidéo et comme c'est le titre, donc cette vidéo, c'est pour les douées d'intelligence. Donc, c'est des commentaires pour réfléchir, réfléchir, messieurs, musulmans, réfléchir. Allah est un perdant. Allah est un perdant. Donc, voilà, pour ne pas que, on me dit aussi que je n'ai pas montré et donc, je crois que j'ai, j'ai le hadith, j'ai un des hadiths là, donc en tout cas, ici, donc vous voyez, voilà, vous voyez, vous voyez, vous voyez ce hadith là, il est là, ok, donc, vous pouvez, vous pouvez aller lire, vous avez ici la référence, voilà, vous avez la référence, vous pouvez aller, vous pouvez aller lire que, voilà, Allah est un grand perdant des versets comme ça, des hadiths comme ça qui attestent que Allah est un grand perdant. ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui écris ça, ce n'est pas mon livre, ce ne sont pas mes références, ce n'est pas moi qui ai donné ces références là, et voilà, donc ce ne sont pas mes livres. Je suis sûr, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine et je vous remercie. Merci.